Pour sa première visite officielle dans l'île, Emmanuel Macron avait choisi une date symbolique, celle de la commémoration des 20 ans de l'assassinat du préfet Claude Hérignac. Dans la délégation présidentielle, Jean-Pierre Chevènement, ancien ministre de l'Intérieur, profondément hostile aux nationalistes corses. De quoi donner le ton ? Le lendemain à Bastia, l'ambiance est glaciale. Les élus sont fouillés au corps avant le discours d'Emmanuel Macron à l'Albord. Et lorsqu'il s'agit de parler des représentants des citoyens corses, le président de la République ne mâche pas ses mots. Ils ont des élus locaux, mais vous savez, la République française, ça marche de manière simple. Il y a un peuple, une souveraineté, et ensuite il y a des élections locales. Si la forme heurte sur le fond, c'est la douche froide pour la majorité territoriale. Dans la République française, et d'avant même la République, il y a une langue officielle, et c'est le français. Non à la co-officialité de la langue corse, non au statut de résident, et bien sûr, non à l'autonomie de plein droit et de plein exercice voulu par les nationalistes. Le président rejette en bloc toutes les revendications historiques de la majorité territoriale. Un an après ce premier rendez-vous manqué, et malgré de nombreuses réunions de travail, les choses n'ont pas vraiment changé, selon Gilles Siméon. Malheureusement, la situation reste caractérisée par un refus de dialogue et un déficit d'engagement, y compris dans les domaines très concrets qui conditionnent la vie des Corses, le domaine économique et social, le domaine de la santé, le domaine de l'énergie. Nous, nous avons la légitimité qui nous a été conférée par le suffrage de Gersel, et j'espère que le gouvernement, le président de la République, l'État, vont changer de politique en Corse, avant la vie, c'est indispensable. Du côté des soutiens au président de la République, on estime qu'il est grand temps de mettre les querelles de côté. Je crois qu'aujourd'hui, nous devons travailler au niveau de la collectivité de Corse et au niveau de l'État pour qu'il se crée des synergies pour solutionner les problèmes des Corses en matière de transport, de déchets, de développement économique et culturel. C'est là-dessus que nous attend la population. Des synergies certainement plus faciles à créer aujourd'hui qu'hier. Le virage pris par le président de la République est clair. Plus de dialogue et plus de place aux fameux élus locaux. Reste à savoir si la situation sera profitable aux revendications nationalistes.